Si vous ouvrez dans le domaine de la vente et que vous avez à choisir vos stratégies de développement des affaires, il est important de bien identifier votre client-cibe afin de concentrer vos efforts sur les stratégies qui rapportent le plus. Donc, si vous aviez à le faire, qui est votre client-cibe exactement? Si vous aviez à lui donner un nom, comment s'appellerait-il? Alors, posez-vous des questions du genre, est-ce que c'est un homme ou une femme? C'est quoi son niveau de scolarité? Quel âge il a? Est-ce qu'il habite en ville, en campagne? Quel genre de voiture il conduit? Quel genre de club il fréquente? Quel genre de lecture il fait au quotidien? Est-ce que c'est quelqu'un qui a de l'ambition qui est dans sa zone de confort? Est-ce un employé, un travailleur qui travaille pour le gouvernement, par exemple, ou un travailleur autonome? Est-ce que c'est une personne qui veut gagner beaucoup d'argent? Au contraire, elle est très confortable dans sa zone de confort. Est-ce que c'est une personne qui voyage? Et si oui, à quel endroit? C'est quoi sa couleur préférée? C'est quoi ses plus grands facteurs de stress? A-t-il des enfants? Quel âge ont ses enfants? En fait, plus vous allez identifier clairement qui est votre profil de client idéal, plus ça va être facile pour vous de mettre en œuvre des stratégies de développement des affaires afin d'attirer ce genre de client-là à votre business. Ça ne veut pas dire de ne pas vendre à d'autres personnes, des gens qui ne font pas partie de votre profil idéal, mais vos efforts en marketing devraient toujours être en lien direct avec votre client idéal. Donc, faites l'exercice de mettre sur papier votre client idéal et concentrez vos efforts en marketing, vos efforts en développement des affaires, uniquement à attirer ce type de client-là. Et si vous voulez en connaître plus, je vous invite à assister à mon séminaire public sur la vente qui s'appelle « Vendre avec passion, profit et plaisir ». C'est ça que je vous souhaite. Bon succès! Sous-titrage Société Radio-Canada